Bonjour, je m'appelle Koutroune, je suis professeure de danse, coach du féminin sacré, énergéticienne et fondatrice de l'académie de la femme magique. Pour cette rentrée scolaire, je vais donner 15 vidéos pour t'aider à faire de la place pour vivre ta passion. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance de couper les liens. Je vais te donner deux exercices qui vont être très utiles. Couper les liens, qu'est-ce que c'est ? C'est très très simple à sentir. Je pense que nous sommes tous assez sensibles à ça et une fois que nous nous permettons de sentir ce qui se passe, nous allons vraiment capter l'importance de ne pas être comme une éponge et prendre toutes les énergies qui viennent chez nous. Ce qui nous nourrit et ce qui nous élève sont les bonnes énergies, les énergies d'amour, les énergies de gratitude, les joies que nous pouvons partager avec les autres. Mais il y a des mauvaises énergies aussi, des mauvaises énergies, je vais dire des énergies négatives, parce qu'il n'y a pas de mauvaises énergies dans ce sens. Il y a des énergies positives, des énergies négatives et c'est un équilibre. Si toi tu es quelqu'un qui est complètement chargé de bonnes énergies, si tu ne te protèges pas, si tu ne mets pas quelque part des limites tout à fait saines, à ce moment-là tu peux être quelqu'un qui peut te pomper tes bonnes énergies ou te envahir avec un saut de bonnes énergies négatives. Donc pour pouvoir tout de suite couper court, à ça je vais t'apprendre deux choses. Un, c'est un geste. Un geste que le docteur Bauda m'a appris et que je le pratique tout le temps, parce que je me rends compte à quel point je suis sensible. Si quelqu'un me critique, si quelqu'un va me dire quelque chose de pas gentil ou m'agresse d'une manière ou d'une autre. Vraiment, beaucoup d'êtres humains font ça, ils n'en sont même pas conscients. Pour eux, c'est une manière normale d'être, boum, ils jettent leur truc, ils lancent leur truc et ça te tombe dessus. Et toi tu es sensible et ça te détruit ou ça te fait mal ou ça te rabaisse ton énergie. Parfois ça va trop vite. Parfois tu n'as pas le temps de couper tout de suite les liens. Mais dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui rentre ici dans ton cœur, dans ton ventre, quelque chose qui commence à où tu serais comme ça et tout d'un coup, tu sens comme un coup qui t'est donné. Tu vois, c'est une phrase que ça peut être. Et si la personne continue à parler ou bien même à la télévision, tu vois un truc qui est horrible. Je n'ai plus de télévision mais j'ai très bon souvenir de ce qu'on voit dans les nouvelles. Tu n'es pas obligé de continuer à regarder. Mais ce que tu fais c'est ce geste-ci. Tu prends ta main, tu t'imagines que tu coupes tous les liens d'énergie négative qui est lié. Comme ça, coupé, coupé. Et tu te dis, je coupe, je coupe, je coupe, tu coupes. Imagine-toi ces liens d'énergie comme une sorte de tuyau, ok ? Boum, un tuyau, imagine-toi un tuyau de liquide noir ou d'énergie noire et ça vient se ventouser quelque part dans ton corps. Ça vient se ventouser sur ton corps à des endroits qui sont peut-être un peu plus sensibles ou qui émotionnellement ont quelque chose à dire, ont une faiblesse. C'est là que cette ventouse va chercher, ça va à une vitesse de lumière comme ça, boum, elle va ventouser. Et donc là maintenant tu es ventousé et maintenant tu as ce tuyau, tu t'imagines ça, ce tuyau d'énergie noire qui peut couler, oui, de cette personne-là ou de cette situation-là et te remplir. Oui, parce que la vie est toujours en équilibre. Et ça tu ne le veux pas, tu ne veux pas prendre les énergies négatives, être comme une éponge et tout prendre. Tu veux te préserver avec ta belle lumière, ta belle énergie, ton beau enthousiasme. Et ce n'est pas méchant de couper ces liens, c'est simplement d'euro que chacun garde ces choses sur lesquelles il doit travailler. Parce que tu peux avoir cette énergie négative de l'intérieur, venant de ta tête peut-être, avec tout, tout, tout ce qu'il y a ici de culpabilité, d'un tas de bazar que notre tête essaye de parfois, par peur, par un tas de raisons de nous raconter. Donc tu as déjà assez à faire avec ta propre quantité d'énergie négative. Pas besoin de tout absorber de l'extérieur. Donc fais ce geste et que tu sens qu'il y a une énergie qui te prend. Tu coupes, tu coupes le lien, simplement couper. Donc tu t'imagines tous ces tuyaux qui sont ventousés, boum, je les coupe et à ce moment-là tu récupères. Demain je vais te parler comment tu te centres. La deuxième chose, c'est plus puissant encore, ça vient de Jacques Martel, c'est l'exercice des bonhommes d'allumettes. Tu peux trouver ça si tu cherches sur Youtube, bonhomme d'allumettes, Jacques Martel. En réalité, si tu dessines sur une feuille deux petits bonhommes, avec un petit démo, des rituels, et tu dessines des cercles autour de ces deux petits bonhommes. Un va être toi, l'autre, une autre personne ou une situation. Et donc tu dessines des cercles de lumière autour de ces deux personnes ou une personne qui est toi, l'autre, la situation. Un grand cercle autour de vous deux. Et puis alors tu coupes les liens négatifs au milieu et parties les feuilles. Donc tu ne coupes jamais les liens d'amour. Tu ne dois pas avoir peur si tu fais ça par exemple avec tes enfants, la personne qui t'es proche, tes parents, n'importe, les gens que tu aimes. Tu ne dois pas avoir peur que tu vas couper l'amour. Couper l'amour n'est pas possible et totalement inutile. Donc tu vas couper tous les liens négatifs. Donc je ne parle pas, tu vas me dire peut-être oui, mais j'aime cette personne, cette personne ne m'aime pas ou ne m'aime plus. Et donc si je ne coupe même pas l'amour, tu vas couper un autre lien, l'affection, la dépendance, un tas de choses qui ne sont pas bons pour toi. Mais l'amour, c'est tellement beau que ça peut rester, même après une séparation. Là, on est peut-être trop loin de mon sujet, mais tu ne coupes pas, tu ne dois pas avoir peur de couper les liens d'amour. Tu coupes juste les énergies négatives et tu, la personne, l'autre personne, il y a des gens qui sont des spécialistes, ils portent tellement de négativité en eux, ils ont accumulé peut-être, pas suggéré, ou peut-être à l'intérieur, tellement, tellement, tellement de négativité, de stress, tellement de choses, sans rester là, sans avoir pu être évacués. Et ils ont un tel tremplin de ça, que ça doit sortir. Et il y en a qui se sentent victimes, et donc ils vont ventouser d'autres êtres humains avec leur énergie positive, parce qu'ils ne savent pas faire autrement, ils ne vont pas quand même les condamner. Mais toi, tu dois te protéger contre ce genre de choses, parce que cette personne, si elle est comme ça, elle peut se chercher de l'aide, mais surtout, elle a aussi, en fond d'elle, la force d'éclater toute cette négativité et de trouver une sorte de lumière et une énergie positive à l'intérieur. Chaque être humain, ça c'est mon opinion, est né avec cette force-là. Et donc toi, tu te protèges, tu coupes les liens. Et avec les bonhommes d'allumettes, tu coupes les liens aussi. C'est très, très, très puissant. Donc si tu as des choses qui te tirent vers le bas, si tu as des personnes qui te tirent vers les bas, au lieu de commencer à faire la guerre à tout le monde et à tout, coupe simplement les liens. Tu récupères ta belle énergie avec ça et tu arrêtes de prendre tout ce qui n'est pas pour toi. Voilà. J'espère que cette vidéo est utile pour toi. Moi, elle m'aide presque tous les jours. Enfin, ça dépend dans quelle situation je me trouve, mais je me protège. Je me protège et ça m'aide. Et c'est très, très utile. J'ai besoin. Ok, très belle journée à tout le monde et à demain.